On va faire people, t'es d'accord ? On va aller du côté de la Côte-Fleurie avec Anne Fulda, parce que c'est quand même sa spécialité. Ah non, pas le people ! Pas le people ! Oh bah, pas le people, sur la Côte-Fleurie, les personnalités que tu dépeins dans tes articles, dans tes chroniques, deviennent des people quand elles sont à Deauville, à Trouville, quand elles sont sur la Côte-Fleurie. Surtout à Deauville, je dirais. Surtout à Deauville, tu as raison. À Trouville un peu moi quand même. Tu as raison. Et alors, moi j'ai adoré ton livre, Portrait de Femme, où tu... Alors, il y a des écrivains d'ailleurs. Il y a même Hélène Carrère d'Ankos. Il y a Hélène Carrère d'Ankos. Quand tu as fait le portrait et quitte à la chimie française. Tout à fait, secrétaire perpétuel. Il y a, comme écrivain, il y a Justine Lévy, mais enfin, ce n'est pas vraiment des écrivains normands, néanmoins. Effectivement, il y a quelques écrivains. Il y en a une qui n'y est pas, hélas, c'est Marguerite Duras qui fait partie. Ah oui, alors, ça alors, justement, les Roches-Noires. Quand on parle de ce coin de Normandie, on pense à Marguerite Duras. C'est vrai qu'elle était... Elle adorait cette région. Elle était omniprésente. Elle a eu un coup de foudre pour la région et notamment pour l'appartement qu'elle avait acheté dans cet ancien hôtel qu'était les Roches-Noires. C'est un hôtel qui avait été construit sous le Second Empire, dans lequel avait résidé Proust, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais à Trouville et que je passe devant, il y a un côté un peu comme ça, comme un navire un peu abandonné. Désormais, ce n'est plus un hôtel, ce sont des appartements. Et puis, on sent, on imagine Duras écrivant face à la mer, celle de... Vous êtes se remémorant les rives du Mekong, le barrage contre le Pacifique, que sais-je. Mais c'est vrai qu'on sent quand même l'âme de Duras et on comprend le coup de foudre qu'elle a eu. Parce qu'elle a acheté en quelques heures cet appartement. Ça a été comme ça quelque chose d'assez soudain. Elle connaissait la région parce qu'elle venait chez les Gallimards de temps en temps dans la région. Mais elle est venue pendant très longtemps de... Je crois qu'elle a acheté son appartement en 1963. Et jusqu'à 1994, elle est venue pratiquement tous les étés, à la fin avec Yann-Andréa. Et elle a écrit beaucoup. Elle a écrit Laman, là-bas, notamment. Ah oui ? Oui, le renouement de l'Alwechstein. D'accord, effectivement, c'est... Inspirant, hein ? Oui, oui, parce que j'en pensais ce qu'elle disait, se rappeler du Mekong en regardant en définitive la Manche. Et là, ça prend forme. Voilà, ça prend forme. Et c'est vrai que c'est une ville. Et moi, ce que j'imagine de temps en temps, quand je me balade, je me dis si... Parce qu'il y avait Louis Paul Wells aussi, qui était de Trouville. Et je crois qu'il ne s'aimait pas beaucoup. Donc, je pense que quand ils se rencontraient, ils essayaient de s'éviter plutôt. Mais c'est un endroit qui est inspirant pour les écrivains. C'est le genre d'endroit, je crois que c'est elle qui a écrit, où on vient pour vérifier qu'on est encore vivant face aux mouettes aussi. Il y a ce côté-là, un petit peu, ce que j'aime bien. Yann, je te voyais avoir envie d'intervenir sur Marguerite Duras. Je l'ai bien connu, Marguerite Duras. Mais j'étais frappé de ce que disait Anne Fulda au sujet de ce besoin, ou en tout cas de cette possibilité de penser au Mekong lorsqu'on est en train de regarder la Manche. Et même de regarder la Manche par temps gris. C'est que dès qu'on a une pièce d'eau sous les yeux, même quand on est au jardin du Luxembourg, brusquement, à partir de l'eau, on est capable de concevoir tous les univers aquatiques de son enfance et de ressusciter sa mémoire. Oui, et ça je pense qu'elle l'a très bien retranscrit. Et c'est vrai qu'on sent quand même Marguerite Duras avec ses excès, avec ses côtés parfois ridicules, du personnage et touchant et attachant. Et dans toute la ville, il y a un peu des traces d'elle, parce que c'est le personnage qui a marqué trop. Elle n'a été ridicule qu'une fois, avec l'affaire Villemin, sublime, forcément sublime, sinon elle n'était pas ridicule, Marguerite Duras. Parfois, elle avait quand même des expressions, moi je l'aimais beaucoup, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une interview de Depardieu qui me racontait qu'il était proche d'elle, qu'il a beaucoup vu aussi, qui m'expliquait que de temps en temps, il allait la voir dans son appartement rue Saint-Benoît à Paris, puis qu'il pouvait rester l'un en face de l'autre un quart d'heure sans rien dire, et qu'au bout d'un moment, Duras prenait la parole, puis elle disait, tiens, un tel a dit que j'étais extraordinaire, t'en penses quoi ? Et Depardieu disait, ben ouais, non, il a raison. Et c'était reparti pour un quart d'heure. C'est reparti pour un quart d'heure. Donc c'était elle-même un personnage tout à fait romanesque, assez incroyable. On l'a bien compris d'ailleurs, à travers ce que tu nous en dis, c'est tout l'objet de cette spéciale écrivain, d'avoir des écrivains présents et de se remémorer ceux qui ne sont plus là. Et quand elle a eu le gros cours, Marguerite Duras, pour l'amant, livre bouleversant, elle n'était pas totalement heureuse de son prix gros cours, parce qu'à cette époque-là, elle ne pouvait plus boire une seule goutte d'alcool. Et moi, je lui avais parlé le soir de ce gros cours, elle me disait, oui, c'est magnifique. D'abord, ça vient un peu tard, mais exactement, je ne peux pas l'arroser comme j'aurais tant aimé le faire quelques années plus tôt.